Comment est-ce que vous avez-vous travaillé sur les questions de crise ? Ça fait longtemps qu'on travaille sur les questions de crise, au moins depuis les années 80. Commencé avec Céveso, Flixbourg en Angleterre. Et aujourd'hui, nous sommes sur des crises d'ampleur beaucoup plus importantes, avec des cyclodes de niveau 5, avec beaucoup d'inconnus, sur aussi bien le terrorisme que sur le problème de cyber. La grosse différence entre l'hier ou avant-hier et aujourd'hui, même si c'est toujours un peu artificiel, c'est de dire que l'ampleur est très vite tout à fait à une autre échelle. Mais il y a beaucoup plus. Je pense que ce qui vraiment sépare les deux temps, c'est qu'auparavant, les socles sociétaux, les contrats sociaux, l'univers technologique, l'univers économique étaient à peu près stables. C'est-à-dire qu'une crise était un accident qui faisait une brèche. Il fallait gérer les effets dominos qu'il y avait après l'accident. Et aujourd'hui, nous avons les socles qui sont extrêmement fragilisés. Et on assiste à des prises en masse, à des développements systémiques foudroyants. Et donc, c'est à la fois porteur de crise. Et toute crise devient immédiatement un déclencheur qui dépasse complètement la vision qu'on avait avant, qui était centrée sur l'accident. Et aujourd'hui, on va glisser sur l'engloutissement. Donc, on a une différence de nature, je crois, aujourd'hui, entre les crises d'hier et les crises d'aujourd'hui. Sachant qu'on peut très bien avoir les crises d'hier aujourd'hui. Ça n'efface pas l'avant. Mais voilà un peu le terrain beaucoup plus vérulent sur lequel on travaille aujourd'hui. Merci. Merci.